Les postos, PSG et Manchester United pour les 8ème de finale de Ligue des Champions. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, revanche de 2019, on se rappelle tous de cette soirée de mars 2019. Le PSG s'impose 2-0 à Old Trafford et le PSG rate complètement son match. 3 buts à 1 sur des erreurs de Buffon et de Kehrer. Le PSG, un an et demi plus tard, élimine Manchester United mais seulement en poule. Là c'est vraiment la vraie revanche, la vraie revanche d'il y a 2 ans de ces 8ème de finale de Ligue des Champions. PSG, Manchester United, Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo. On évite en plus de ça le Real Madrid, le Bayern de Munich, Liverpool, la Juve et l'Ajax. Nono, qu'est-ce que tu penses de ce tirage ? Un tirage qui nous rappelle de très mauvais souvenirs mais un tirage quand même favorable. J'avais très peur de tomber sur le Bayern ou l'Hiverpool qui pour moi sont injouables. Donc ne pas mésestimer Manchester United mais je pense que c'est tout à fait jouable. Et en plus ils ont une défense très très friable dont je pense que Mbappé peut leur faire très très mal. Alors Nono, c'est ça le problème, c'est que tu résumes le PSG sur un seul joueur malheureusement. D'ici 2 mois les choses peuvent changer d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Pochettino sera sur le banc du PSG ou même sur le banc de United ou dans aucun des deux ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer d'ici 2 mois. United peut monter en puissance alors que le PSG ça va être quand même dur de monter en puissance en Ligue 1 quand tu as 13 points d'avance. Je ne vais pas te mentir, c'est un tirage quand même, je ne dirais pas favorable mais ça va être un match très équilibré. Deux légendes face à face. Il y aura aussi une question d'ego mais j'ai quand même peur pour ce match parce qu'ils ont changé de coach. Il peut y avoir un électrochoc alors que nous on ne sait pas si le coach va changer. On ne sait pas quel mercato il y aura pour le PSG mais du côté de Manchester United ça devrait plus bouger que du côté du PSG. Tu parles de la défense de United mais la nôtre n'est pas spécialement plus forte. Leur milieu de terrain et ou le nôtre, c'est deux équipes pour moi qui se ressemblent. Pour moi c'est un match équilibré. Oui c'est équilibré, il va falloir que toutes les planètes s'alignent. J'espère qu'on va retrouver un Messi à un niveau qui est le sien. Qu'un PSG qui aura progressé pendant ce laps de temps. Donc un tirage quand même pas trop défavorable. Pas facile mais pas défavorable. J'ai quand même confiance. Moi j'ai confiance oui et non parce que ça va être vraiment très dur de monter en puissance d'ici le mois de février sans aucun match réellement compliqué alors que United va enchaîner des très gros matchs en première ligue et nous complètement on va dire des matchs sans enjeu. C'est ça le problème pour moi Nono. Ils ont un effectif quand même qui n'est pas à jeter à la poubelle. C'est vraiment pour moi c'est un match à la hauteur au niveau de l'intensité. C'est un match compliqué. Il n'y a pas la même intensité dans la Ligue 1 et dans le championnat anglais. Donc il va falloir vraiment être là, l'aborder ce match avec un état d'esprit de guerrier. Il va falloir être présent et il va falloir que nos stars soient à la hauteur. Ça va être quand même un duel incroyable entre les deux plus grands joueurs de l'histoire, les deux plus gros ballons d'or de l'histoire. Honnêtement, il ne faut pas oublier que les buts à l'extérieur ne sont plus là, n'existent plus. Est-ce que ça peut être un atout dans la manche du PSG ? Ça va être un match quand même plus serré comme il n'y a pas de but à l'extérieur ? Ah ben vu qu'il n'y a pas de but à l'extérieur, ça va être plus compliqué au niveau tactique. Bon, puis tu as les deux légendes qui se retrouvent encore une fois. Donc ils vont vouloir donner le maximum l'un et l'autre. Ça peut être un match sympathique, mais je le maintiens. C'est un tirage qui est... Je m'attendais au pire. Je te dis sincèrement, je m'attendais au Bayern, à Liverpool, où là j'aurais vraiment été pessimiste. J'y crois. J'y crois malgré tout. Alors ce sera le premier duel de Ligue des Champions Messi-CR7 depuis la demi-finale de Ligue des Champions Real-Barça de 2011. Donc ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils ne sont pas affrontés en Ligue des Champions. Moi honnêtement, Nono, j'ai trouvé ce tirage assez bizarre. Toutes les grosses équipes se sont évitées. On parle déjà de corruption à l'UFA. Est-ce que tu as l'impression que le tirage au sort a été fait pour qu'il n'y ait aucune grosse affiche en 8e ? Parce qu'il n'y a vraiment aucune grosse affiche, à part peut-être ce PSG Manchester. Et encore, parce que ce n'est pas deux équipes au top de leur forme à l'heure actuelle. Et aussi un Atletico Madrid-Bayern. Mais l'Atletico n'est pas ce que c'était il y a quelques mois. Tu as l'impression que ce tirage a été un petit peu façonné ? Non, on ne va pas aller jusqu'à là. Je pense que le tirage, il est tel qu'il est. Je ne pense pas qu'il faut aller chercher encore des trucs inimaginables. Non, non, c'est le tirage fait comme ça. Et puis voilà. Ce sera quoi pour toi la clé du match pour se qualifier ? La clé du match, j'espère qu'on va retrouver un grand Messi. Parce que Mbappé ne peut pas faire tout tout seul. J'espère qu'on va retrouver un grand Messi. Et j'espère qu'on sera présents au rendez-vous. Ils ne sont quand même pas injouables. Je les ai vus quelques fois en championnat d'Angleterre. C'est quand même une équipe qui est friable, qui n'est pas si impressionnante que ça. Là, c'est ni le Bayern, ni le Verpool. Donc je pense, je crois en nos chances. Je pense que ça peut le faire. Tu as une dépendance d'un côté de Kylian Mbappé, et de l'autre côté, tu as une dépendance de Cristiano Ronaldo. Il faut oublier aussi que Mbappé a toujours été fan de Cristiano Ronaldo. Mais admettons, j'espère pas, je ne veux pas porter la poisse, parce qu'on va me dire encore Sacha, tu portes la poisse. Mais admettons, Kylian Mbappé n'est pas disponible pour ce match. Est-ce que ce match-là, tu le commences d'une autre façon ? Ah ben là, c'est autre chose. Sans Kylian, ce n'est plus la même. J'ai vu encore ce qu'il a fait hier soir. C'est vraiment le mec décisif. J'ai vu une interview de Thierry Henry qui critiquait le PSG. C'est vrai qu'il fallait le prolonger il y a deux ans et lui dire c'est toi le patron, on va faire ton équipe. Donc je suis d'accord avec l'interview de Thierry Henry aujourd'hui. Il fallait vraiment le mettre comme le patron du club. Alors si par malheur il est blessé Mbappé, là je te dis sincèrement, mon pronostic ne serait plus le même. On aura le temps d'en reparler, mais moi je pense honnêtement que cette situation a été mal faite, comme celle d'Adrien Rabiot et comme beaucoup d'autres, comme Cavani, comme Thiago Silva et tout. Pour moi c'est des gens qui ne connaissent rien au football, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'au billet de banque et malheureusement ils vont s'en mordre les doigts. Honnêtement ils vont s'en mordre les doigts. Ah bah tôt ou tard les erreurs tu les payes. Bah tant pis pour nous, tant pis pour eux. Et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas nous qui avons les manettes du club et malheureusement ça a été très très mal géré. Et puis voilà quoi, on va faire avec maintenant. Alors incroyable, invité surprise dans cette vidéo, Avner les gars, Avner est avec nous. Salut Avner. Salut Sacha, bonjour Nono. Ça va Avner ? Alors Avner on sera témoin, j'avais annoncé PSG Manchester United il y a quelques heures, tu confirmes Avner ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors Nono vient de donner son avis, alors toi PSG Manchester United, CR7 vs Messi. Alors j'ai pas vu ce qu'il a dit, tu peux me dire s'il est content ou pas ? Pochettino ? Non, Nono. Ah Nono il a donné son avis, tu verras en vidéo, mais pour lui c'est un tirage quand même assez favorable, il aurait pu avoir pire quand t'évites le Bayern, quand t'évites tous les gros, le Real et compagnie. C'est sûr que c'est mieux Manchester United que d'autres clubs comme ça. Honnêtement, à l'heure on en parle. Bien sûr, bah écoute, tu veux mon avis ? Ah exactement. Bah écoute, moi je suis très content, on va se calmer. Je suis content, on a évité les plus gros, le Bayern et Liverpool. Il y a des raisons, on peut prendre notre revanche, on va voir un beau duel Messi-Ronaldo. Ça va faire du bien, en espérant ne plus voir Pochettino d'ici là sur le banc du PSG avec un nouveau coach. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le PSG doit être prêt pour ce match-là. On a une vraie chance pour aller un peu plus loin dans la compétition. Et on a hâte d'y être, parce que c'est un match qui fait rêver n'empêche. Mais attention, parce qu'en face, même si United en ce moment n'est pas très très bien, il reste deux mois pour se roder. Et en face, il y a M. Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo, qui est un vrai patron. Voilà, voilà mon avis. On a quand même un duel de fous, Nono et Abner, vous serez d'accord avec moi. On a les deux meilleurs buteurs de l'histoire de Ligue des Champions face à face. Les deux joueurs qui ont le plus de ballons d'or face à face. Les deux joueurs qui ont quitté leur club cet été et qui retrouvent pour Ronaldo, Manchester United et maintenant Messi le PSG. Voilà, franchement pour moi, c'est du 50-50. Nono, à ton avis, c'est du combien au pourcentage ? Moi, je vois vraiment 50-50 parce qu'honnêtement, la préparation de Manchester United sera plus élevée que celle du PSG qui vendange la Ligue 1 et qui se balade. Et toi, pour toi, Abner ? Franchement, moi aussi, pour moi, c'est du... Je suis comme de l'avis de Nono. Je suis entre toi, 55-45. Il y a la vérité pour le PSG. Mais attention, parce qu'avec Pochettino, j'ai peur. Et cette fois-ci, j'ai l'impression que... Vous savez que le PSG, à chaque fois qu'on joue contre une équipe un peu plus forte, on a l'avantage parfois d'être favori quand on n'est pas favori, justement. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a match. Donc attention, attention, attention. Je pense quand même que pour les joueurs qui avaient été là lors de cette Bérezina en 2019, auront à cœur quand même de prendre leur grande revanche. Oui, bien sûr, mais il reste qui, à part Verratti ? Oui, bon, il y en a beaucoup, sérieux, il y en a beaucoup. Excuse-moi, sérieux, il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Est-ce que, Nono, pour toi, ce sentiment de revanche sera là malgré que le PSG les a éliminés en poule de Ligue des Champions l'année dernière ? Je pense que ça doit trotter dans leur tête. Il va y avoir un esprit de vengeance et je pense que ça peut jouer. Surtout pour un joueur comme Kylian Mbappé, qui avait été très bon à l'aller mais qui avait complètement raté son match au retour, qui avait été vivement critiqué pour beaucoup d'occasions ratées, comme quoi il n'avait pas pris ses responsabilités. Je pense que vraiment pour Mbappé, si vraiment il est là, parce que j'espère qu'il sera là, qu'il ne sera pas blessé, parce que ce serait quand même catastrophique. On ne sait pas si Neymar sera là lors du match allé. mais honnêtement, ce sera une équipe avec Mbappé ou sans Mbappé, ce ne sera pas la même chose du tout. Là, on est d'accord. Sans Mbappé, je ne te tiens pas le même discours. Alors, on finira sur ça. Une dernière question. Nono et Avner. Une question aussi, cette dernière question. Une question pour toi et Nono. Alors, Nono et Avner, est-ce que quand même le PSG doit aller chercher un milieu de terrain cet hiver, Nono ? Ah, c'est urgentissime. C'est urgentissime. Il nous faut un très, très grand milieu de terrain défensif. J'espère qu'il arrivera cet hiver dans le mercato hivernal. Si on arrive à obtenir ça, alors là, je suis encore plus concurrent. Ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de très grand milieu disponible cet hiver. On parle de Paolinha du Sporting Lisbonne, mais le Sporting a peu de chances de le lâcher vu que le Sporting aussi est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue de Champions. Je ne vois pas réellement quel milieu de terrain le PSG peut aller chercher en plein hiver. Mais quoi qu'il en soit, il faudra s'adapter. Peut-être un Gueye, Verratti, Vijnaldum au milieu de terrain pourrait être solide d'ici au mois de février. Moi, franchement, Vijnaldum, hier, j'ai encore vu ses limites. Je ne sais pas ce que tu en penses, Avner, sur le milieu de terrain du PSG. Ah oui, bien sûr, c'est une priorité absolue pour un milieu de terrain pour cet hiver, même s'il n'y a pas grand monde, comme tu l'as dit. Et hier, on le voit aussi avec Vijnaldum. Hier, Vijnaldum n'était pas au top encore une fois. Il met du temps à arriver et c'est inquiétant parce qu'on a besoin de lui très très bientôt. Parce qu'hier, c'est un milieu de terrain aux abonnés absents. La question d'Avner ? Ma question pour toi et Nono, bien sûr, ce n'est pas hors contexte, c'est dans la continuité. Mais est-ce que, selon vous, Pochettino sera le coach du PSG en huitième de finale ? Ou est-ce que c'est l'homme qu'il nous faut en huitième de finale ? Je crois que oui, Avner, il sera là, malheureusement. Il sera là. Vous pensez ? Il pense qu'il n'y aura personne qui viendra en cours de saison. Moi, sur cet avis-là, je n'ai pas de démenti de Zidane dans la presse. Donc, si Zidane vraiment n'avait aucune intention de venir, je pense qu'il ferait un démenti dans la presse. Après, Avner, il y a quelques heures, tu m'as dit aussi que lui, il n'en a rien à foutre de faire des démentis. Donc, ça peut être aussi un argument. Oui. Mais voilà, on n'a pas d'argument du PSG comme quoi il a expliqué qu'il allait garder Pochettino dans les six prochains mois. Il n'y a pas la question qui a été posée à Pochettino. Moi, je pense qu'aussi pareil, c'est du 50-50, que tout peut se passer. On sait qu'ils sont capables de tout. Ils ont viré un Cambori qui était premier de Ligue 1. Ils ont viré Thomas Tourelle l'année dernière qui a fini premier de sa poule en Ligue des Champions. Pourquoi pas virer Pochettino qui leur a chié dessus cet été, qui leur a chié dessus il y a quelques mois ou quelques semaines. Ils sont capables. Moi, je pense que c'est possible. C'est du 50-50. À Paris, tout est possible. C'est très vrai. Parce que quand même, l'argument d'avoir fini deuxième derrière Manchester City, l'ennemi numéro un, plus ne pas avoir démenti les rumeurs qu'ils l'envoient à Manchester United, qu'ils l'envoient à Tottenham l'hiver dernier, je pense que ce n'est pas passé et ce n'est pas 10 millions d'indemnités qui vont leur faire peur. C'est sûr, ils n'ont peur de rien de toute façon. Alors, la question que je vous poserai, on en finira là. Et moi aussi, je répondrai. On va commencer par Nono. Nono, honnêtement, est-ce qu'à la place du Prince, à l'heure de l'échéance des huitièmes, maintenant que tu connais l'adversaire et que tu vois que la qualité de jeu ne progresse pas mais que tu gagnes quand même et que tu as un peu de chance avec Pochettino, est-ce que tu te sépares de Pochettino si jamais Zidane dit oui, honnêtement ? Ah, honnêtement, oui, 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 absolument. Absolument. D'accord. La qualité de jeu proposée qui est vraiment insuffisante. Mais est-ce que cette façon... Non, non, c'est un coach qui ne me convient pas du tout. Oui, mais du fait qu'il a une chance énormissime depuis le début de saison, est-ce que ça peut aider Paris à avoir cette chance monumentale ? Eh bien, je vais te dire, alors on continue avec lui. On a bien gagné la Coupe du Monde en jouant mal, alors pourquoi pas gagner la Ligue des Champions en jouant mal ? Voilà ce que je vais te dire. Non, mais je veux dire, il ne faut pas changer d'avis comme ça, mais est-ce que je peux dire que la chance qu'il a peut apporter quelque chose au PSG ? Ah, il est chanceux cette année, lui. Il est chanceux, hein ? Avenir ? Un match gagné à l'arraché, hein ? Bah, écoute, moi, oui, bien sûr, je réponds oui à ta question. Il faut absolument que le PSG change de coach. Pourquoi ? Parce que même si là, on a un sursis et qu'on va penser qu'on va pouvoir battre United chez eux et au parc, surtout qu'il n'y a plus le but à l'extérieur, comme tu l'as rappelé plusieurs fois dans tes vidéos, il ne faut pas oublier qu'après, il y a un retour à la réalité et que tu peux affronter n'importe quelle équipe, Liverpool, le Bayern, Chelsea. Donc, quoi qu'il arrive, même si on gagne un ou deux mois, cette année, il faut aller la chercher. L'année prochaine, la Coutinho-Locatar, on a un effectif de fou et c'est l'année où jamais, si on ne la gagne pas cette année, je me demande vraiment quand est-ce qu'on va la gagner, sincèrement. Mais moi aussi, je pense qu'il faut changer d'entraîneur parce qu'on voit qu'au niveau du jeu, c'est complètement fantomatique, inexistant et inqualifiable. Donc, voilà les postos. PSG Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on s'abonne. On remercie Nono et Abner d'avoir été là et on se retrouve... Salut Sacha, salut Abner. Et on se retrouve très... Allez-y. J'ai un petit mot, j'ai un petit mot. Nono, bravo pour vos vidéos, vraiment. Je regarde toutes les vidéos, c'est exceptionnel. Bravo à vous et à Sacha. On ne va pas aller jusqu'à là, mais... Non, vraiment. Bon, bon, bon. On ne va pas commencer la vie privée ici. Voilà les gars. Ciao les postos. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner aussi à la chaîne d'Avenir. Donc là, on est un peu sur la chaîne de Nono, mais voilà. Allez vous abonner sur la chaîne d'Avenir Prono. On mettra le lien en description. Salut les gars, salut à tous. Salut Chacha.